hey salut les copains aujourd'hui on va faire un petit tuto sur l'installation l'utilisation et la programmation de chirp qui te permet de programmer débrider faire tout un tas de choses sur ton toki baofeng uv5r donc on va voir ça pour windows pour mac et on verra qu'à des câbles spécifiques même si en fait c'est pas marqué qu'ils sont pour windows et pour mac alors c'est parti c'est bon parti les copains on va voir donc qu'est ce qu'il faut comme comme matériel et que logiciel pour windows et pour mac donc déjà on va commencer par chirp qui est le logiciel donc comme j'ai dit de programmation ça vous permettra de rentrer les fréquences plus facilement de faire de débridage etc ça c'est encore autre chose il ya l'ordinateur et aussi des fonctions que vous aurez pas accès directement sur le toki il vous faudra l'ordinateur et donc chirp pour le brancher donc chirp vous allez sur chirp dans le planète point com ici tu vois et ensuite tu choisis ta version donc là quand tu arrêtes dans la montée ici bien sûr si tu n'es pas trop bête tu devrais trouver rapidement mais tout en haut tu fais de notre chiffre fond de plateforme tu as eu l'accent vidéo et tu choisis ta plateforme donc windows ou mac ou éventuellement linux et nous j'en parlerai pas parce que j'ai pas testé dessous donc je ne pourrais pas te dire pour windows ça fonctionne sous xpvist 1 7 8 10 on va cliquer sur mac voilà celle ci peut fonctionner après tu peux être à me trouver des versons plus anciennes si tu as un processeur qui n'est pas une tête là voilà mais ça pourra fonctionner comme si tu as besoin paraît tu mets en commentaire j'ai à te trouver ça ensuite au niveau du matériel donc là c'est très important parce que tous les deux câbles sont en usb mais on va voir qu'en fait il ya deux modèles de câbles donc tu as ce câble là qui fonctionne sur windows éventuellement linux mais pas mac du tout donc voilà c'est le câble bofeng programmation c'est budget bofeng il ya 6 47 sur amazon prime et tu peux l'avoir un peu moins cher si tu fais sur du papra et moi un autre site au niveau des drivers ici soit tu autorises ton ordinateur à se connecter pour qu'ils cherchent le driver sur la plateforme de microsoft soit alors tu vas ici sur ftdi driver et en tu prends ton petit truc à td driver non pardon ftdi chip.com slash ft driver voilà et tu prends ton truc ensuite on va vendre maintenant pour mac mac c'est pas le même câble alors ce câble là peut fonctionner sur une dose mais l'autre ne fonctionnera que sur une dose on comprit bref celui ci que sur donc c'est leur était liste pc 28 toi qui est badger et dix au bout au niveau de deux deux du physique des câbles ils sont un tout petit peu différent donc tu vois ici tu as le bas au feng qui marche sous une dose avec bien sûr la prise ptt au bout que tu vas mettre son qu'on appelle ça une prise qui nous le que tu vas mettre bien sûr dans ton toki sur le côté ici bien sûr bien le câble vers le haut tu vois parce que c'est pas pas du tout les mêmes portes donc bien vers le haut et ici tu as le câble pour mac la différence tu vois la prise est un petit peu plus grosse bon soyez la plus de merde dedans soit c'est juste plus gros et surtout tu as des petites diodes qui sont très pratiques qui t'indique ça fonctionne ou pas donc ça qui note quand tu mets dedans et après ce qui notera rouge vert quand ce sera en train de communiquer avec ton toki et tu auras de ce besoin aussi autre page pmr.fr.fr je te conseille d'aller un peu checker dedans ils ont plein de choses intéressantes ici nous avons les ct css ou squelch sélectif donc tu vois tu as les canaux ici de 1 jusqu'à 38 donc ça veut dire que pour chaque canal 1 à 8 ou 1 à 16 on va pouvoir rentrer les sous canaux donc la même fréquence mais à cet essai je vais t'expliquer d'autres qu'on va faire ça tout le sens on va rentrer à chaque fois donc canal 1 sous canal 1 fréquence de squash 67 canal 1 sous canal 2 71 9 etc jusqu'à 250.3 bien sûr ne pas utiliser cela parce qu'ils ne sont pas autorisés et surtout vous correctez qui ne pourrez communiquer personne vu que personne n'a ces codes voilà et aussi une autre chose qui pourrait être pas mal excuse moi le problème de pmr.free.fr c'est qu'apparemment il n'a pas été mis à jour très récemment 1 et du coup il n'y a pas les derniers sous canaux et les derniers canaux pardon donc de 1 à 16 donc je vais te le faire voir de suite alors sinon j'ai mon autre vidéo où j'ai fait tu pourras regarder elle est un un peu plus complète aussi enfin plus et plus technique bon si pas trop là dedans ça peut-être te faire chier mais tu verras bref voilà ici ce qu'on a donc pour le pmr 440 c'est la logique donc si tu te poses la question analogique numérique ça veut dire que tu es forcément analogique ça c'est de l'analogique livré que la petite batterie c'est ça le numérique c'est encore autre chose je n'en parlerai pas tout de suite j'en pourrais que dans une autre vidéo pour l'instant on reste sur la logique bref tu vas sur wikipédia tu tapes pmr 446 attaché tu tournes là dessus tu as plein de petites choses intéressantes aussi tu peux lire qui t'indique notamment que tu dois être en 0,5 watts maximum même si là dessus tu peux monter à 5 watts voire 8 watts sur d'autres modèles libre à toi je ne m'engage pas là dessus et là du coup tu retrouves effectivement tes canaux nos canal 1 qui est bien 446 00 625 le 8 pareil connu et les nouveaux qui ont été rajoutés l'année dernière donc en 2018 et donc là tu as le 9 jusqu'à 16 qui se termine à 446 193 75 voilà un petit donc on va maintenant aller sortir pour voir un peu comment ça marche c'est parti voilà j'attends que ça enregistre l'enregistrement de l'écran donc ça c'est la tête que je fais quand j'attends je me rends compte je vais laisser la caméra tourner c'est gênant bien donc maintenant nous voilà sur on a tout installé tout comme il faut on a le câble on a les drivers on est sous windows show mac logiciel est exactement identique donc là je vais te montrer depuis mon mac mais j'ai un autre pc windows fonctionne exactement la même façon c'est juste que ce pc windows est pourri et pour faire les captures d'écran c'est la merde bref on y va donc déjà ce qu'on veut faire on va bien évidemment brancher notre câble donc là évidemment on va faire sur le mac donc je précise on utilise bien celui ci le badger et tevis hop je vais l'insérer bélicatement en bien sûr parce qu'on n'est pas des mois là ça a clignoter un petit peu c'est parfait il va se faire la main on reste là s'il te plaît tu veux pas de mal ensuite nous allons prendre notre top qui est un on va prendre le câble j'ouvre le petit capot donc toi tu as le ptt ici c'est de l'autre côté et tu l'insère vers le haut donc le film qui va direction de l'antenne tu l'enfonce bien à fond tu as bien entendu clic tu allumes ton toki tu enlèves l'antenne ça j'aurais dû faire avant et préciser aussi qu'il faut se mettre sur des canaux où tu reçois rien également pour pas être parasité et tu mets le volume à moitié au tien en a qui disent faut mettre à fond moi j'ai pas trouvé que ça change et donc c'est fait le toki est branché et un tout est sur le sur le mac ensuite tu vas dans chirp radio donne notre forme radio donc pour télécharger les informations de la radio ici moi sur mac 1 le petit driver que j'ai mis m'installer le usb serial qui le a 1 à 9 0 tu vois il y en a plusieurs qui sont proposés des alors tu pourras voir que des fois tu as un petit décalage au niveau de la souris mais ça ça que dans le milieu de départ donc ne t'inquiète pas des fois faut te mettre ailleurs toi si je me mets dessus ça marche pas là faut que j'aille un peu plus haut donc voilà tous les ports qu'ils proposent ne sont pas bons le v12 air ne fonctionne pas sur mac qu'il faut bien prendre celui qui est installé qui est nouveau donc le a9 ensuite tu t'électionnes ta marque et le modèle de ton appareil donc nous on est bien sûr un beau feng v5r mais ça fait même les nouveaux par exemple et bon bref tu fais que les flèches je t'y arrive pas eu v82 tu as plein de trucs qui fonctionne comme ça ils ont mis 5 hier donc pas prendre les v5x un bien 5 r voilà 5 r et tu fais ok ensuite il te dit nian nian mais couler en chemise tout ça tu fais ok et là ça clignote le câble aussi clignote et c'est en train de télécharger les données depuis l'appareil c'est assez long à ça ça prend une vingtaine de secondes quoi je prends ma tête d'attente voilà c'est terminé ensuite ici moins il ya quelques canaux que j'ai programmé dont les pmr 446 que j'appelle pmr ensuite j'ai programmé les lpd ensuite après j'ai programmé d'autres trucs bon après ça c'est pour de l'écouté d'accord pmr 446 c'est que pour émission et réception de faire de l'écouté mais tu peux émettre que sur cela pas sur les autres je suis là dessus parce que c'est un costard merde ensuite ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va faire nouveau parce que on va dire que toi tu es parti d'origine donc ton truc et donc toi tu vas télécharger les fréquences qui sont déjà tant ton appareil mais moi ce que je te conseille déjà c'est que celles qui apparaissent tu les effaces donc par exemple on peut tiens je vais s'habiller c'est sympa ça par exemple par exemple donc moi je reviens sur ma ma programmation qui est d'origine alors qu'est ce qui me fait c'est peut-être le décalage voilà c'est un peu décalé par exemple tu te mets sur un canal tu fais clic droit c'est extrêmement bien c'est des bonheurs bref tu te mets dessus sinon ton sélection de plusieurs et puis tu fais dilette tu peux effacer pendant le temps de boîte efface tout ça fasse tout parce que de façon ce qui est dedans c'est de la merde c'est pas utilisable en france donc on va se mettre ici sur le donc les canaux on peut choisir où on va se mettre mais nous on va choisir le canal 1 comme ça tu seras programmé tranquille donc le zéro on s'en fout tu pourras le supprimer d'ailleurs donc ici tu te mets là ensuite nous on va reprendre nos fréquences donc on sait que le canal 1 c'est 446 0 0 625 le problème ici c'est qu'ils ont mis une virgule nous il nous faudra un point ouais c'est à te mettre de tout noter tu fais un copier un peu tu vas dedans dans les fréquences pour bien décaler ta souris ça déconne tu colle ton truc et ça ne fonctionne pas très bien tu t'as pas la main question que je te dise donc son 46 points 1 0 0 6 20 merde 6 25 tu fais entrer c'est enregistré ensuite tu veux avoir le nom merde c'est pas là tu vas voir le nom de ton canal j'utilise une version de chirp ça vous crêpe c'est passé avec vous le nom de ton canal putain mon dédiou désolé les gars mais voilà donc là moi je vais être et m r bon tu sais quoi sinon moi j'ai un petit petit problème de décalage là je sais pas pourquoi ça me fait ça par majuscules ou pas ça change rien lui mais qu'en majuscules donc on va mettre aller en majuscules pour lui faire plaisir pmr 1 et ça c'est le 1 donc est ce que pmr 1-1 ça rentre ouais ça rentre comme ça du coup tu pourrais faire un 1 2 1 3 1 4 mais 5 jusqu'à 38 pour tes sous canaux et c'est donc ensuite va y avoir le tonne le tonne qui est la modalité tonne squash pardon donc on va prendre ici donc là tu vois tu as cliqué su sur tonne squash et du coup tu vas pouvoir choisir tous les sous canaux que tu veux donc on a vu ici tac 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 c'était où c'était 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 là voilà dans sur pmr 446 mon prix premier faire dans les codages c'était css bon je répète pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo donc les codages c'était css ça permet de faire des sous canaux c'est à dire c'est une fréquence qui va être envoyée via ton toki quand tu parles on t'appuie sur le bouton du ptt pour pouvoir ouvrir le canal et donc les codes mais sinon est ce qu'ils ont envoyé fond de 67 mhz à 250.3 donc moi je vais faire le sous canal 1 donc 67 je retourne dans mon logiciel évidemment il m'a enlevé un truc toute 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 voilà 67 très bien je les je vérifie que ça va bien jusqu'à 250 donc je me mets à 67 et là j'ai bien enregistré sous canal 1 ensuite si tu veux voir les propriétés du canal soit tu fais un clic droit dessus soit tu fais édition de propriété et là tu vois le petit piège qui a c'est que en tant que je te dise pas de bêtises le code des tcs on s'en sert pas donc de toute façon c'est pas vraiment utilisé tu peux le laisser comme ça et le ton squash on a bien 67 on regarde sur notre page on voit bien qu'il fallait 67 c'est tout bon et donc pour chaque canal tu vas en refaire la même opération donc là je peux fermer donc une fois que ceci est fait que tu as fait tout est sous canaux donc ça veut dire ça faut que je répète à chaque fois c'est à dire pour être bien clair pour là on était sur le canal 1 tu vois ici 446 0 0 625 donc je crée mon canal 1 avec la fréquence 446 0 625 donc qui est sur notre logiciel la colonne tout à gauche ici tu vois et pour chaque canal je vais faire un sous canal avec les fréquences de tonnes squelch donc le qui est le ctc ss la salle savoir correspondante donc je vais faire 446 0 0 625 acte de squash 67 pareil comme sonne 71 74 c'est terrain jusqu'à 38 après moi je te conseille de faire ça pour les huit premiers canaux je sais pas forcément nécessaire de faire ça pour les 16 parce que c'est quand même assez rare les toki qui ont les 16 canaux pmr 446 et étant donné que ça c'est extrêmement chiant et qu'on n'a pas besoin pour communiquer de vrais toki comme j'appelle donc de baofeng v5r à un autre baofeng v5r ça ça ne servira à rien mais si tu es dans une partie d'airsoft ou programmer ton truc pour pouvoir entendre des gens pour une manifestation etc bref que tu as besoin de ça voilà tu mets les huit premiers les 16 ce sera pas nécessaire parce qu'après le problème c'est que ça va extrêmement vite donc là on est d'accord que tu as huit canaux donc huit que tu multiplies par 38 sous canaux ça fait déjà 304 et le problème qui se passe c'est que dans ce genre d'appareil tu as 125 canaux 121 canaux enregistrables donc frac tu fasses un choix tu peux pas tous les enregistrés mais imaginons même que si tu veux faire les 16 canaux avec 38 sous canaux ça te fait 608 canaux enregistrés même si on pouvait serait très chiant et puis en plus t'as pas la place pour mettre dedans t'as que 28 t'as que 121 place on va vérifier ça donc je retourne ici et donc si on va tout en bas on voit bien 127 127 pardon donc voilà j'ai 127 canaux je n'en ai pas plus donc voilà ça te permettra déjà de te faire ce qu'il faut faut savoir qu'idéalement niveau utilisation normalement tout le monde se rejoint sur canal 8 on utilise uniquement sur canal 8 et après il y en a un qui dit bah tiens on se rejoint sur tel canal pour parler donc en priorité utilise le canal 8 enregistre le et après les autres bon c'est un petit peu toi qui voit son temps il est en utilisation le canal 1 je conseille parce que c'est très 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 souvent utilisé voilà c'est à peu près à ça que ça se servira ensuite je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur la programmation des pmr 446 et des sous canaux donc imaginons là j'ai tout fait j'ai fait tous les canaux qui m'intéressent et ensuite je vais enregistrer ma configuration une fois que c'est terminé mon toki qui est toujours connecté ou sur je peux le déconnecter l'éteinte pas de souci en tout cas donc il est connecté avec la même procédure on branche le câble le toki est éteint ensuite on branche le câble sur le toki et on allume le toki en avant l'antenne et là je fais radio tout en haut dans chirp et je fais mon truc est pas connecté mais je fais upload tout radio donc c'est à dire pour envoyer pour envoyer ma configuration à mon appareil voilà ça c'est simple c'est un petit peu fastidieux après il ya d'autres choses aussi qu'il faut savoir c'est que tu peux dans le fichier tu peux ouvrir des stocks config donc là il te propose de directement te donner les fréquences pmr 446 en l'occurrence alors il te donne tout il te donne les lpd 3 433 433 mais qui a choisi les cadets à 444 et les pmr 446 donc nous ce qui va nous intéresser ici c'est des pmr 446 si je veux bien remonter je suis un petit peu trop bas et encore coco voilà donc ici tu les a programmés donc là il ya le 9 10 11 12 et on va trouver normalement un peu plus tôt les premiers voilà qui sont là tu vois de 1 à 8 donc si tu veux tu peux faire copier coller de ça par contre d'origine à moins que tu trouves 30 d'ailleurs tu n'auras pas les deux stocks configuration pour les sous canaux écoute j'espère que ce site aura plus très cher tu as pris du plaisir comme d'habitude et puis si tu as des questions ça c'est pas tchou